Amitabha à vous, Otep Shalom, c'est le remarche depuis 207. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre comme ça de bon à savoir. Sauf que ce bon à savoir va vous étifier par rapport à un concept qui existe depuis des années aujourd'hui qu'on appelle la Kwanza. La Kwanza c'est quoi en fait ? La Kwanza c'est un mouvement comme ça qui naît depuis quelques années déjà voilà qui a pour but de célébrer comme ça l'unité auquel spirituel ou encore négro africain de par le monde par une célébration et des rituels en but de valoriser comme ça les divinités les ancêtres africains donc peuple kémite. Aujourd'hui je vais vous dire juste ce qu'il faut savoir en que vous puissiez vous aussi bénéficier de cette Kwanza. La Kwanza est un mouvement qui se célèbre ou encore une cérémonie comme ça qui se célèbre à partir du 26 décembre jusqu'au 1er janvier. Oui. Avant cette date je vous avais dit déjà que le portail est ouvert. C'est-à-dire les vrais initiés le savent. Et quand le portail est ouvert et ouvert, autant pour moi qu'est-ce qu'on fait ? On profite de faire de de bains spirituels, on profite de préparer l'année puisqu'on quitte de la fin d'un cycle pour un début de cycle. Alors c'est le moment opportun pour faire des choses afin que l'année qui vienne, tout ce dont vous allez entreprendre, vous n'ayez que du succès. Vous avez remarqué beaucoup des gens parfois de la diaspora quittent, ils viennent en Afrique. Ce n'est pas parce qu'ils font trop froid, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils viennent faire. Ils viennent renouveler des choses, ils viennent faire des choses. C'est pour ça que cet homme parmi vous, vous allez voir 200 euros après vous, ils prospèrent. Ils n'ont pas besoin de faire des choses négatives mais ils prospèrent parce que tout ce qui touche apporte du succès, apporte de l'abonnance. Vous vous stagnez parce que vous êtes résistant envers vous-même, vous êtes résistant envers votre ancestralité et du coup, rien ne va pour vous. Du coup, vous restez dans ce cycle, c'est-à-dire dans cette boucle-là de rétrograde, c'est-à-dire vous êtes toujours en train de refaire les mêmes choses. Et sachez que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Voilà. Donc, pour pratiquer la Kwanza, il faut déjà vous purifier au préalable. La purification est un rituel qu'on fait familial pour le peuple kémite. Rien à voir avec les traditions judéo-chrétiennes, tout est individuel. Ici, vous pouvez acheter de l'enceinte naturel, 100% naturel. Vous allumez en grande quantité, vous pulvérisez, c'est-à-dire vous fumiguez toute la maison, vous faites passer, soit le papa le fait, soit le maman le fait, vous faites passer toute la famille tour à tour. Voilà. L'enceinte naturel, comme ça, est parfois fait avec des écoles spécifiques, comme ça, qui ont le but à caractère végétal de vous amener des bonnes augures. OK? L'enceinte naturel amène des bonnes augures, chasse des mauvaises zones négatives et ça permet que votre maison, sur le plan énergétique, puisse être restaurée. OK? C'est aussi comme ça que votre corps, puisque le corps est un véhicule, ça permet que votre corps, qui est un véhicule énergétique, puisse être restauré encore et encore. Donc, vous allumez l'enceinte naturel, vous allez fumiguer dans la maison, vos enfants passeront de tour à tour. L'idéal, c'est de le faire en symbiose avec votre épouse. Voilà. Pour que les deux forces soient équilibrées, le yin et le yang. OK? Le ba et le ka, comme on dit dans la maths. Vous devez, en fait, équilibrer ça afin que vous puissiez faire des demandes et que le courant magnétique et le courant électrique font un, afin que la dualité puisse naître l'unité. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, à partir du 26, c'est célébré. Dans presque tous les pratiques, tous les négro-africains qui le savent. Bien, même comme le côté francophone ne connaît pas cette célébration, vraiment. Mais le monde entier le célèbre généralement. Et le 1er, comme ça, janvier, tout le monde porte du blanc. Voilà. Pour qu'on mûre cette fête-là. Moi-même, j'y serais. Voilà. Maintenant, on entend le vif du sujet en profondeur. Vous achetez l'encens. Vous pouvez vous fumiguer dans toute la maison. Vous achetez des fruits, comme ça, préalable. Maintenant, l'idéal, c'est que vous remontez dans votre langue vernaculaire jusqu'à la 1e, la 2e, la 3e génération. Vous allez acheter du vin rouge ou du vin de palme. OK? Pour ceux qui sont en Occident, qui veulent le faire. Vous achetez du vin rouge, si vous ne pouvez pas trouver du vin de palme. Il vous faut trois bougies. Il n'y a pas de Kwanza sans les trois bougies principaux. Voilà. Il vous faut les bougies vertes. Il vous faut sept bougies, en fait, qui présentent les sept principes de la Kwanza, de la tradition négo-africaine. Il vous faut trois bougies vertes qui présentent l'abondance. Il vous faut une bougie noire qui présente l'esprit, comme ça, qui permet d'absorber, qu'on ne va rien avoir avec la tradition européenne, où on fait croire que le noir se le mal. Non. Dans la cuisine du roi, il fait que le noir absorbe les énergies. Le noir se le bannissement. Voilà. Donc, vous prenez trois bougies vertes, une bougie noire et trois bougies rouges. La maman allume les bougies vertes. Le papa va allumer, comme ça, les bougies noires. La bougie noire, autant pour moi, l'enfant ou les enfants, s'ils sont trois, il y a un seul que vous sélectionnez, comme ça, ou la dernière, allume les bougies rouges. Donc, trois à la gauche. Donc, les verts sont généralement à la gauche. Les rouges sont à la droite. OK. La noire est au milieu. Il n'y a pas de point de sens, c'est trois bougies. Maintenant, si vous n'êtes pas marré et que vous voulez le faire et que vous êtes maman célibataire avec vos enfants, vous allumez vous-même les trois bougies vertes. Vous allumez celle, la rouge. Et ensuite, maintenant, vous demandez à votre enfant ou à votre fille ou à votre fils d'allumer les bougies rouges. OK. Donc, ayant déjà d'abord allumé l'ensemble préalable, d'où vient l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, d'abord la fumée, ensuite le bougie. Ensuite, vous pouvez maintenant commencer par l'ibation, même dans votre jardin, à communiquer avec vos ancêtres. Voilà. Parce que le portail est ouvert. C'est le moment où il faut dire des choses. C'est le moment où il faut dire no masque. C'est le moment où il faut dire plus jamais ça. C'est le moment où il faut stopper tout ce qui n'a pas marché. C'est le moment où il faut briser les sorts qui vous détiennent captifs. C'est le moment où il faut faire des conjurations à vos ancêtres. Mais pas n'importe lesquelles. Vous devez savoir qu'on n'est que considéré ancêtre, qu'on a marqué son temps d'une manière positive. Parce que dans l'ancestralité, il y a trois critères. Il y a les ancêtres. Il y a les aïeux. Il y a maintenant ce qu'on appelle généralement les ancêtres morts. Les ancêtres morts sont ceux qui n'ont servi à rien pendant les périodes sur terre. Pendant les cycles sur cette terre. Quand ils rentrent, ils ne servent à rien. Ils vont au sejour de repos. Ce n'est pas rien. Par contre, ceux qui ont aidé la masse, ceux qui ont aidé la populace, on va dire comme ça, peuvent, vous pourrez comme ça, leur faire appel, leur demander les lettres. Parce qu'ils étaient, si c'était avant vous, ils ont fait des choses avant vous. Donc, ils connaissent mieux ces choses que vous. Parce qu'ils sont de l'autre côté, ils sont de l'au-delà. C'est comme ça. Ancêtres aussi, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans votre famille. Je prends l'exemple. Si vous êtes médecin, tous ceux qui ont exercé dans la médecine avant vous sont vos ancêtres. Ils ont vu, ils ont touché ce que vous ne l'avez pas touché. Si vous êtes un traduit praticien ou un guide spirituel comme moi, vous demandez à ceux qui sont partis avant de vous illuminer, de guider le chemin. Voilà comment ça se passe dans la tradition, la tradition qui est mythe africaine, la tradition négo-africaine d'autant pour moi. Voilà comment ça fonctionne. Donc, vous demandez à ces ancêtres-là de vous assister. Vous demandez qu'ils vous guident le chemin. Vous demandez, comme ça, qu'ils vous montrent par le guide des lumières, afin que vous puissiez atteindre vos objectifs dans cette année qui est en train de venir. Raison pour laquelle la croix-là se célèbre du 26 au premier. Pourquoi est-ce que le premier, on prend le blanc. On prend le premier, le blanc, parce qu'on est, on estime qu'on vient de traverser. Donc, dans l'année du 30, on a traversé un pont. On est arrivé dans un nouveau pont. Et là, maintenant, on entame un nouveau cycle. OK? Donc, quand vous faites la libération, soyez précis par rapport à tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et dites non plus jamais ça. Et demandez à vos ancêtres d'intercéder, afin que ce qui s'est passé l'année passée ne se répercute pas dans l'année qui vient. En fait, que les mêmes causes ne produisent pas, en fait, les mêmes effets. Voilà comment ça fonctionne. Donc, vous faites la libération, vous parlez à vos ancêtres, à vos langues vernaculaires. Et quand vous finissez maintenant, vous prenez des fruits. Des bananes, des noix de coco, des pastèques. En fait, c'est la célébration des fruits, en fait. De la mère terre. C'est la célébration comme ça de la mathe. C'est la célébration comme ça des raies. C'est la célébration comme ça de tout ce qui est abondant, de tout ce qui est lumière. Il n'y a qu'à voir, on va dire, les sept principes, on va dire comme ça, de la Kwanza. Il y a le principe de l'unité, il y a le principe de la détermination, il y a le principe du travail collectif, il y a le principe, comme ça, comme le quatrième principe, par exemple, et le quatrième principe de l'économie. On appelle, je crois, c'est, c'est quoi, c'est Ujama ? Voilà, Ujama, voilà, on va dire comme ça, de l'économie. Vous voyez, c'est quatre aussi. Dans la Kabbalah, quatre, c'est le chiffre de la matière. Dans le documentisme aussi, quatre représentent comme ça, Ujama qui représente comme ça l'économie, l'abondance, voilà. Il n'y a comme ça qui représente Vendresi, généralement. Là-bas, il trouve que dans le peuple qui met, c'est la créativité. Ok, vous essoufflez ces sept principes, en fait, vous deveniez un homme accompli. Vous voyez un peu, dans le principe, comme ça, de la foi. Donc, quand vous mettez en valeur ces sept principes, ok, de la Kwanza, vous avez 100% de chance pour que l'année qui vient soit une année d'excellence, soit une année de succès, de prospérité. Cette année permettra, c'est que les erreurs passées ne puissent pas se répécuter cette année-là. Donc, vous offrez donc des maïs frais, en offrande, des maïs frais, des fruits, des très beaux fruits sélectionnés, des très bons agrumes, des légumes bien faits. Vous offrez ça en offrande avec cet ensemble naturel, bien évidemment. Vous vous déposez à l'hôtel, vous faites donc ces célébrations, vous faites ces commémorations comme ça, tout en vous tenant la main, en faisant des chants. C'est comme ça. En fait, c'est un moment de partage avec la famille. Vous le faites pendant ces sept jours-là. OK? À chaque jour, vous pouvez décider, chaque jour, un principe. Chaque jour, un principe. Chaque jour, un principe. Vous contacter sur un principe le premier jour, le deuxième jour. Par exemple, le premier jour, le premier principe, c'est l'unité. Vous contacter sur l'unité. Enfin, vous devenez unis. Parce que le peuple africain a un problème, c'est l'unité. Quand vous devenez unis comme les kémites, les poneurs au début, vous avez le succès à tout ce que vous entreprenez. C'est ça le vrai principe kémétisme, en fait. Donc, la croissance, c'est un truc qu'il faut faire. Le porteur est ouvert. Faites en famille. Ça coûte trois fois rien. Voilà. Achetez vos bougies vertes, vos bougies rouges. Trois bougies vertes, trois bougies rouges. Une bougie noire, vous les superposer. Ensuite, vous allumez de l'enceinte naturelle. Voilà. Et ensuite, vous achetez du vin pour ceux qui se sont à l'étranger. Pour ceux qui sont en Afrique, vous pouvez prendre du vin blanc ou du vin rouge aussi. Vous faites libation. Vous parlez à vos ancêtres. Il y a une nuit rouge auquel vous pouvez faire libation avec. Il y a du jujube que vous pouvez prendre. Sept graines souhaitées d'une femme ou neuf graines souhaitées d'un homme. Vous parlez. Vous crachez. Vous crachez. Vous jetez quelques graines à gauche et à droite. Vous communiquez avec vos ancêtres en vénaculaires. Vous parlez avec eux. Ils vont vous comprendre. Pour ceux qui maîtrisent leur arbre généalogique, vous pouvez monter jusqu'à la neuvième génération. Là-bas, c'est le sommet du sommet. Voilà. Le lundi, n'oubliez pas, c'est le premier. Après, la croissance a célébré. Comme ça, quand vous allez faire le repas familial. Parce qu'il y a un repas familial. Ensuite, avec sept joueurs d'enfants, vous mettez sur vos enfants. Ensuite, maintenant, vous vous vêtez. Vous devez vous vêtir de tout blanc. C'est le début de la lumière dans votre existence. Pour cette nouvelle année 2022. Amitabha, vous, Othep, Chito Romage, depuis 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.